Et notre invité politique ce matin c'est Adrien Quatens, bonjour ! La Turquie qui a annoncé hier une suspension des combats en Syrie, suspension d'une durée de 5 jours, est-ce que pour vous c'est une bonne nouvelle ? Écoutez évidemment, c'est-à-dire que c'était un véritable massacre et là on a un cessez-le-feu donc il faut se méfier parce qu'on ne sait pas exactement quelle est la pérennité de ce cessez-le-feu. D'abord je pense que c'est aussi en quelque sorte aussi un aveu de faiblesse de la part des Turcs dans la mesure où les Kurdes ont bien résisté sur place malgré l'offensive. Ce qu'il y a de très clair dans cette affaire c'est que... Vous pensez que c'est une petite victoire des Kurdes ? Je pense en tout cas que c'est aussi un aveu de faiblesse de l'armée turque. Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse ? Pardon ? Qu'est-ce que vous entendez par aveu de faiblesse ? Je veux dire que contrairement à ce qui a pu être pensé, la capacité sur place du peuple kurde à se mobiliser face à cette offensive est véritable et que peut-être l'armée turque n'avait pas envisagé avoir une telle résistance sur le terrain. Maintenant la question c'est celle de la diplomatie et on voit bien aussi tout le problème que ça pose. C'est que dans cette affaire vous avez des puissances qui sont alliées au sein de l'OTAN qui se sont retrouvées dans une situation absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il y avait des forces spéciales françaises sur place qui ont été ciblées par l'armée d'Erdogan et par la Turquie en quelque sorte qui est également membre de l'OTAN. Et tout ça a démarré c'est vrai au moment où Donald Trump avait décidé de retirer ses troupes. Donc un allié finalement peu fiable il faut le dire. Yves Le Drian le ministre des Affaires étrangères était hier en Irak. Il a plaidé pour que les djihadistes étrangers dont 60 français soient jugés sur place. Est-ce qu'il faut les juger là-bas selon vous ? Écoutez moi le droit international en l'occurrence dit que les crimes doivent être jugés là où ils ont été commis. Ça c'est si on s'en tient en droit international. Moi ce qui m'intéresse comme responsable politique c'est la sécurité des français. Et contrairement parfois à l'évidence et à ce que l'opinion publique entend. C'est-à-dire cette idée selon laquelle plus ils se tiennent éloignés de nous mieux c'est. Et donc il vaut mieux qu'ils soient jugés sur place. Moi de manière très rationnelle j'interroge la capacité à ce qu'ils soient jugés sur place. Est-ce que là-bas les conditions de détention, de jugement sont optimales ? La question mérite d'être posée. Si c'est possible de le faire dans de bonnes conditions là-bas oui. Mais très franchement je vous le dis. Vous n'en êtes pas convaincu. En tout cas au moment où s'est posée la question du rapatriement. Il y a quelques mois vous vous en souvenez de certains djihadistes. Moi je disais très clairement ce qui doit primer sur la décision c'est notre sécurité. On va parler de la réforme des retraites. Hier Edouard Philippe était dans le Jura à Longues le saunier. pour discuter avec les citoyens de cette réforme des retraites. Et dans un document communiqué aux partenaires sociaux, Jean-Paul Delevoye, il rouvre la discussion sur le délai de mise en oeuvre de cette réforme. Est-ce que vous y voyez une ouverture au dialogue ou un recul ? Non j'y vois une entourloupe. C'est-à-dire qu'en fait à mesure qu'on avance et que le calendrier approche, du moment où d'un point de vue législatif ce texte devrait être étudié, à chaque fois on a un gouvernement qui nous dit rien n'est décidé, rassurez-vous. Mais en fait, à coup de rien n'est décidé, on va arriver jusqu'au moment où la réforme va passer et pendant qu'elle sera discutée, nous dirons rien n'est décidé, rassurez-vous. Compte tenu de ce choix d'Emmanuel Macron, de bloquer à 14% du PIB la part des ressources allouées aux retraites, ça va provoquer un effet qui est mécanique, de toute façon. C'est qu'on va être toujours plus nombreux démographiquement à se partager un gâteau dont Emmanuel Macron nous dit il ne sera pas plus gros. Autre sujet d'actualité très chaude, le port du voile. Quelle va être votre position ? Je mets en garde contre le débat et le climat absolument abject que nous avons depuis quelques semaines dans le pays. Vous savez, on a cette impression désagréable que tout se vaut, que tout est à mettre sur le même plan. Et depuis trois semaines, d'un débat sur l'immigration voulu par Emmanuel Macron pour mettre en scène son face-à-face avec Mme Le Pen, jusqu'au propos de M. Blanquer sur les petits garçons qui refuseraient de tenir la main des petites filles à l'école, en passant par cette humiliation absolument ignoble d'un élu d'extrême droite auprès de cette mère de famille qui accompagnait les enfants, on a un climat qui n'est plus rationnel du tout. Alors, s'agissant de la question des accompagnantes en sortie scolaire, la solution dans l'absolu, laquelle serait-elle ? Ce serait que les personnes qui accompagnent soient des fonctionnaires. Parce que si ces personnes l'étaient, elles seraient soumises, comme la laïcité l'impose, à la neutralité qu'on est en droit d'attendre de nos services publics. Ce n'est pas sérieux de cibler, comme le font ceux qui vont proposer cette loi, toujours la même religion. Moi, je veux bien qu'on ait un débat sur les signes religieux. Et moi, d'ailleurs, je peux vous dire que pour la société, j'espère autre chose que l'exacerbation dans l'espace public des particularismes religieux multiples. Mais je ne suis pas d'accord et je refuse fermement que l'on stigmatise une religion et ses croyants, comme le font certains élus. Ce n'est pas la République, vous savez. La République, la laïcité, ce n'est pas ce qui segmente, ce n'est pas ce qui divise. C'est même tout le contraire. Et d'une certaine manière, celles et ceux qui se partent derrière la laïcité ou la République pour ne cibler qu'une religion font aussi, et portent atteinte et portent un coup dur à la République. Sous-titrage Société Radio-Canada